Lights, caméra, action! Aujourd'hui à l'émission, Les Misérables et le Retour de Martin Guerre, les uns et les autres, et les Ploufs. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Léa Saint-Cyr. On jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable, les gouttes de Bad and the Ugly, de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, c'est un épisode pour la fête des pères. Alors, pour l'occasion, je reçois mon propre père, Guy Saint-Cyr. Salut, Pépé! Bonjour, Guy, Antoine! Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de ton invitation, mon fils. Ça me fait un grand plaisir. Tu es un grand voyageur. Quand j'étais petit, tu nous as initiés très tôt au voyage, surtout en Europe. Tu es un agent de voyage spécialisé sur l'Europe. Tu es allé en France, en Russie, en République tchèque, en Allemagne, en Grèce, en ex-Yougoslavie. Et en Yougoslavie, tu n'as pas mal fait le tour de toute l'Europe, en plus de quelques pays d'Asie, quelques pays d'Amérique du Sud, quelques pays d'Afrique. Tu n'as pas mal fait le tour du monde. J'ai bourlingué pas mal. J'ai bourlingué pas mal. Aujourd'hui, je travaille surtout comme guide, guide accompagnateur. C'est ma passion et heureux de vivre justement cette passion qui m'anime. Avec aussi le cinéma. Exact. Puis tu as aussi été chroniqueur à la radio dans les années 2000 en Ottawa, justement pour parler de voyage aussi. Donc, tu as quand même une certaine expérience derrière le micro. On va essayer de faire de son mieux, mon fils. Parfait. C'est né comment ton amour du cinéma? Je me rappelle, tout petit, on en regardait déjà beaucoup. On allait souvent au cinéma. Mais de ton côté, tu es né dans les années 60. C'est né comment cet amour-là pour le septième art? Écoute, quand tu me posais la question avant l'entrevue, j'ai réfléchi un peu à tout ça. Je crois que ma première expérience au cinéma, ça s'est plutôt fait dans un ciné-parc. J'avais un cousin qui était à la maison et un de mes frères, un de mes grands-frères, nous avions au ciné-parc. Et de mémoire, c'était le film Un amour de coccinelle qui jouait. Donc, c'était peut-être ma première expérience et c'était un écran assis dans la voiture. Bon, je n'avais déjà entendu parler. Je savais plutôt qu'est-ce que c'était. Mais là, de le vivre, d'expérimenter cette découverte couverte sur le grand écran et dans un ciné-parc. C'est assez particulier. Autre chose aussi, c'est que dans ma région, en Outaouais, à Hull, à l'époque, il y avait au quai sur la rivière Outaouais un bateau qu'on appelait le bateau de l'Escal. Et ça servait de salle de théâtre, salle de musique pour des petits concerts plutôt intimistes. Et la fin de semaine, dans la journée du samedi ou du dimanche, il y avait aussi des projections de films, souvent pour des films familiaux, films de Disney déjà à l'époque. Et si on avait eu une bonne semaine à l'école, le professeur faisait tirer. Donc, pour celui qui a un bon rendement, celui qui était sage, celui qui était bon élève, bon enfant, avait des billets pour aller au bateau de l'Escal. Et ça a peut-être été une de mes autres expériences, cette fois-là en salle. Et je me souviens très bien d'avoir vu, bon, à l'époque, il y avait évidemment tout ce qui était les Louis de Finesse, mais il y avait aussi les Charlots. Alors, c'était toute une aventure d'aller voir ces jeunes un peu épis, un peu dévergondés, un peu maladroits. Donc, c'était dans mes premières expériences cinématographiques, autre que sur la télévision de l'époque. Un premier contact avec le cinéma français, donc, parce que ta liste, c'est presque exclusivement du cinéma français. Bien, il y avait des films de Disney aussi au travers de ça, mais oui, c'était beaucoup cet humour du cinéma français, effectivement. Justement, si on entre dans ta liste, on va parler de deux films ensemble, Les Misérables, 1982 de Robert Rossen, avec Lino Ventura, Michel Bouquet, Jean Carmet, Christiane Jean dans le rôle de Cosette, Évelyne Bouix dans le rôle de Fantine, et on va rajouter là-dessus Le Retour de Martin Guerre, qui est aussi un film de 1982 de Daniel Vigne, cette fois-ci avec Gérard Depardieu et Nathalie Baye. Pourquoi ces deux films-là? Ce sont deux fresques historiques, une qui se passe autour de la deuxième révolution en France, l'autre, Le Retour de Martin Guerre, qui se passe au 16e siècle, mais ce sont des récits d'injustice. Qu'est-ce qui touche dans ces films-là? Bien, j'ai toujours aimé les films qui ont une touche plus historique, où on va plonger dans une époque qui n'est pas la nôtre, moins contemporaine. Alors, donc, c'était ce côté-là. C'était de voir, donc, dépeindre la vie au quotidien et la vie de ces gens ordinaires, de ces gens misérables. C'était une découverte. À l'époque, je vivais en France, au début des années 80, donc en 82, quand ces films ont sorti. Dans le cas des Misérables, j'avais lu l'œuvre de Hugo, les trois livres des Misérables. Et lorsque c'est sorti au cinéma, il y avait déjà eu des réalisations avant. Oui, il y en a eu. Le Robert Rossin, oui, bien, écoute, c'est vraiment, quand on parle de Hugo, c'était refait et refait. Mais celui qui a été réalisé par Robert Rossin, Robert Rossin, là, pour ceux qui se souviennent peut-être, c'est lui qui a joué dans, justement, les uns et les autres. Il a eu un très bon rôle, un des rôles principaux. Il a joué aussi dans toute la série des Angéliques. Il fallait le beau balafré. Donc, j'ai toujours aimé ce genre de film. Et bien, Les Misérables, ça vient me chercher. Et c'est des films qui se passent souvent aussi sur une grande période, dans le cas des Misérables. Et c'est tout ce fossé entre ce baguant, la bourgeoisie, l'aristocratie aussi, sur un fond révolutionnaire. On est autour des années de 1830. Donc, après le retour des rois en France, la restauration, qu'on appelle. Donc, j'ai vraiment aimé. Et c'est de voir ce conflit entre le bien et le mal, entre la justice et l'injustice. Et la performance ici des acteurs, elle est incroyable. Il y a même Roger Hanin qui a un petit rôle là-dedans. Donc, il y avait une très belle palette de comédiens. Il y a une seule comédienne, je trouve qui m'a... Parce que j'ai revu le film récemment avec le confinement. Bon, celle qui joue le rôle de Cosette. Oui, Christian Jean. Christian Jean. Mais pour les autres comédiens, et de voir Paul Prébois là-dedans, de voir Elino Ventura à son meilleur. Il y a aussi Le retour de Martin Hégard. C'est un film aussi de 1982 de Daniel Vigne. C'est beaucoup, beaucoup moins connu que Les Misérables. C'est aussi basé sur une série de romans. Ça raconte quoi, cette histoire-là? Le retour de Martin Hégard. Alors, c'est Martin. Hégard étant son nom de famille. Martin revient de la guerre dans son petit village dans la région de Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Et en fait, c'est un usurpateur. Martin a rencontré... En fait, ce n'est pas son vrai nom. C'est le nom d'un autre de ses confrères de combat. Et lorsqu'il revient au village, les gens le prennent pour le Martin. Alors, il s'installe. Il est avec Nathalie Baye. Alors, donc, ça devient... C'était sa femme avant son départ. Et comme il revient de plusieurs années, elle le reconnaît. Et il est doux. Il est fin. Il est amoureux. Ils ont un fils ensemble. Un jeune garçon qu'ils ont appelé... Écoute, je me souviendrai toujours de ce prénom qui était Sanxi. Et je me disais même qu'un jour, si j'avais un fils, je l'appellerais aussi Sanxi. Je te remercie de ne pas m'avoir... Oui, je te remercie de ne pas m'avoir appelé Sanxi. Surtout qu'il s'aurait peut-être fait Sanxi, Sanxi. Oui, oui, non, c'est ça. Ça aurait sonné un peu bizarre. Déjà que Guy-Antoine a moins écoeuré le tour secondaire, je n'imagine pas Sanxi. Oh, quand même. Et donc, M. Martin décide de se... Il s'installe. Il est apprécié par la majorité des gens du village. Mais il y a aussi des membres de sa famille qui commencent à douter. Il ne peut pas se souvenir de tout ce qui s'est passé, de son enfance. Et là, il y a une dualité dans le village. Ça, c'est la première partie du film. Et la deuxième partie, c'est le procès. Alors, c'est tout ce qui se passe dans une cour de justice avec les témoignages, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. Dans les mêmes familles, il y a un conflit, il y a un débat qui est déchirant. Et je ne sais pas si je dois donner la chute du film, comment ça se permet. Le film de 1982, donc je pense qu'on peut le dire. On peut donner. Et le vrai Martin arrive à la fin. Les deux ont un combat verbal pour dire si je suis le Martin, non, tu es le Martin. Et bien, comme dans tous les mensonges, Gérard Depardieu, qui tient le rôle principal, bafouille. Et là, on comprend que c'est la fin pour lui. Et bien, au Moyen-Âge, c'est la chasse. La chasse aux sorcières. Alors, il est condamné. Et bien, voilà cette fin. Mais c'est de voir toute cette guerre, de cet homme de guerre qui tourne autour. Et il y a dans ça, mais il y a un paramour aussi pour la vie, mais pour sa famille. Oui. C'est un film qui m'a beaucoup touché. Et la reconstitution historique, elle est magnifique au travers de ce film. Oui. Puis je t'ai toujours vu très sensible dans ma jeunesse face à certaines injustices qui étaient faits, par exemple, envers... Tu sais, dans des cas de racisme, dans des cas de... Tu sais, toutes sortes de cas. J'ai toujours vu être très touché par ces histoires-là. Est-ce que tu penses que ça vient un peu de ces films-là, des valeurs qui sont transmises par ces... Je pense que oui. Je pense que oui. J'ai toujours de la... Tout ce qui était, bon, le racisme, les inégalités, l'ignorance aussi. L'ignorance volontaire, les personnes qui se... qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas... qui restent fermées. Oui, ça me choque. Et puis justement, dans ces films-là, je reviens aux misérables. Oui. Tout le long des misérables, c'est un combat entre le bien et le mal, entre la justice et l'injustice, entre Jean Valjean et Javert, l'inspecteur Javert, qui lui prend des échelons au cours de sa carrière. Alors, c'est toujours... Et la justice gagne. Mais des fois, au détriment de l'amour ou du gros bon sens aussi. Oui. Je me rappelle, tout jeune, tu m'avais dit la phrase « Voler un pain quand on a faim, ce n'est pas un vol. » Ça m'a toujours habité. Effectivement, il faut voir le contexte de la chose, voir avec le recul de peser l'épaule et les comptes de chaque chose, de chaque point de vue aussi. Oui. Je pourrais revenir aussi, Guy Antoine, sur le côté de ces deux films. Bon, ce sont des grandes fresques, les décors sont magnifiques, les costumes, les comédiens, le jeu des acteurs, comme je le disais un peu plus tôt. Mais il y a aussi une trame sonore. Il y a une musique qui est incroyable. Oui. Dans le film « Les misérables », il y a... Lorsqu'on arrive à la barricade, il y a une musique où tout est tourné au ralenti. Cette musique qu'on appelle justement le requiem de la barricade. Vous pouvez juste aller voir sur YouTube, aller écouter cet extrait-là. C'est une musique symphonique. C'est très beau et la musique vient chercher et porte le nom de Requiem et c'est émouvant cette musique. Une musique de Michel Mang et André Hossin qui étaient le père de Robert. Effectivement, le père de Robert Hossin, le réalisateur, le comédien. Et même chose dans le retour de Martin Guerre, la musique, elle est intéressante. C'est des espèces de chants de gorge, des chants culturels. C'est très... moyen d'enjeux comme musique là aussi, avec des staccatos où on va retrouver avec les instruments du vieil, ainsi de suite, beaucoup d'instruments de percussion. Alors, juste ce côté musique. Et la musique, elle est présente tout le long de ces deux films. Ça vient... C'est un acteur additionnel à ses succès de cinématographique. Dans le cas de Martin Guerre, la musique est de Michel Portal. Si on pense maintenant à ton deuxième film, en fait, ton troisième film, Les uns et les autres de Claude Lelouch, un film de 1981. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans les années 80 au côté cinématographique qui s'est passé avec toi. On l'a dit avec Robert Hossin, il y a James Caen, l'acteur américain, il y a Geraldine Chaplin qui est la fille de... de Charlie. Il y a le danseur et comédien Georges Donne, il y a Fanny Ardent, Jacques Villerey qu'on a vu dans le Dîner de con, Richard Borringer qui sont là-dedans. C'est une grande fresque historique multigénérationnelle. On suit plusieurs familles, quatre familles sur trois générations qui sont tous reliées par la musique, qui sont reliées par la danse, par le chant. C'est... Donc, quatre familles qui sont réunies dans les années 80 pour un concert au Trocadéro, à la place du Trocadéro devant la Tour Eiffel à Paris. Et de là, on voit, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, la vie de ces familles-là. Écoute, c'est un chassé croisé. Tout ça, ils sont tous reliés d'une façon ou d'une autre, donc ces familles. Et c'est un film qu'il faut voir une fois, deux fois, trois fois, parce qu'il y a tellement d'histoires à suivre en même temps les relations. Petit parenthèse, tu parlais de la musique, du film. Bon, c'est peut-être ce qui a remis à la mode ou qui a fait populariser le boléro de Maurice Ravel. Oui. Mais il y a aussi une petite apparition de Nicole Croisil dans le film que je suis heureux que j'ai toujours aimé comme chanteuse française. Donc, et tout ce film tourne justement au travers de ces familles qui ont tous un lien sur plusieurs générations et c'est ce qui est touchant et c'est pour ça que je dis qu'il faut le revoir parce que pour essayer de tout décortiquer et j'ai tellement aimé le film que j'ai acheté un livre qui a sorti quelques années, pas tellement longtemps, mais quelques années après, sur le tournage du film. j'ai acheté les CD, le CD, les CD que c'était déjà, alors j'ai acheté le CD sur la bande originale du film avec la reprise des chansons et juste là, même au niveau musical, l'évolution de la musique de cabaret qu'on retrouve au début du film jusqu'à la musique des années de guerre, ce jazz américain et qu'on arrive avec le classique, avec la famille russe pour les danseurs de ballet. Alors, il y a vraiment un mélange musical au travers de toutes ces intrigues, intrigues amoureuses, intrigues de, comment je pourrais dire, des magouilles qu'il y a entre les protagonistes. Alors, il y a vraiment un côté intéressant dans le film et c'est de suivre toute l'évolution des personnages pour arriver à la fin, comme tu disais, sur la place du Trocadéro, on est face à la tour Eiffel. C'est un concert qui est organisé par la Croix-Rouge et là, ça, c'est le moment, c'est le summum. Une finale grandiose comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup selon moi et ça fait partie, il y a beaucoup de films, j'ai beaucoup eu de coups de cœur au niveau du cinéma, mais les uns et les autres, ça a été un film que j'ai choisi sans aucune hésitation. Je savais que ce film-là a un côté touchant. Il vient nous chercher, le grand-père là-dedans encore, une fois, c'est Paul Prébois qui est le grand-père, qui est amoureux de sa petite-fille, qui est née d'un père inconnu, en fait, c'est un des officiers allemands. Écoute, toutes ses intrigues, l'amitié entre les personnages aussi qui viennent nous chercher et là, là-dedans, il y a aussi des injustices, des amours impossibles sur les conflits de la guerre, les conflits des générations aussi, les deuils, parce qu'on est sur plusieurs générations. Donc, on touche vraiment à tous les sentiments et c'est du Claude Lelouch à son meilleur. Vous connaissez peu ou pas l'oeuvre de Lelouch avant Les Misérables, mais après Les Misérables. Avant les... Avant les uns et les autres. Les uns et les autres. Mais après les uns et les autres, alors là, c'était, je ne jurais que par Lelouch, il y a eu Viva la vie, il y a eu Parti revenir que j'ai adoré avec Annie Gérardot et là aussi, dans ce film-là, il nous a fait une trame sonore sur une musique de Rachmaninoff. Alors, on nous a fait découvrir ou encore plus apprécier la grande musique et c'était du grand Lelouch ici, avec des dizaines et des dizaines d'acteurs, donc ça bouge continuellement avec comme... D'ailleurs, c'est la marque de commerce de Lelouch, ce jeu de caméra qui tourne tout le temps, qui bouge tout le temps. Au niveau scénatographique, c'est du bonbon, c'est du plaisir. Oui, d'ailleurs, les auditeurs, si vous pouvez aller voir la bande-annonce des uns et les autres, le film ne vend pas, la bande-annonce ne vend pas le film, ça vend la technique du film. On voit les travelling, on voit les rails pour faire les travelling, on voit toutes les manivelles qui sont actionnées pour faire bouger la caméra. puis le tournage a dû avoir lieu en 1980 ou même sur plusieurs années, 79-80 probablement. C'est impressionnant pour l'époque, voir tous les moyens qui sont déployés pour faire un film comme celui-là. C'est un film qui parle de l'Europe, surtout. Il y a un côté américain avec le personnage de James Caen qui reprend un peu Glenn Miller, mais pas mal tout se passe en Europe. Pourquoi toi, t'aimes à ce point-là ce continent? Ah! Pourquoi j'aime autant l'Europe? Parce que c'est ton terrain de jeu. C'est mon terrain de jeu. J'aime bien le Québec, mais ce que j'aime en Europe, c'est l'histoire. Ils ont une histoire millénaire. Il y a aussi tout ce qui est au côté architectural. Oui. Et on se promène même à l'intérieur d'un même pays, d'une région à l'autre, que ce soit en France ou en Espagne, en Italie. Au niveau, l'architecture va changer. On roule 20 minutes d'une ville à l'autre et c'est un nouveau paysage, c'est une nouvelle carte postale qui va apparaître devant nous. Il y a tout ce côté-là aussi qu'on parle de l'Europe, de l'Europe unifiée aujourd'hui, mais chaque pays a son style, bon, un a sa langue, mais son histoire, son architecture et cette richesse qu'ils ont. On se promène dans une ville en Italie, à peu près dans n'importe quelle ville italienne, chaque ville, tant qu'à moi, est plutôt un musée. Il y aura toujours une fontaine, une piazza, une fenêtre, une porte qui aura son style, qui aura son décor. On se promène dans des villages de chambre du côté de la France, dans des villages alpins du côté de la Suisse. On arrive dans la région d'Alsace ou en Bretagne avec les maisons à Pentebois avec ses colombages. On aura l'influence italienne lorsqu'on est dans le sud de la France. On arrive du côté de la Grèce, ce pays, j'y fais à plusieurs reprises. Alors là, c'est un style complètement différent, une langue différente, une écriture différente. Donc, c'est vraiment tout un mélange et tout ça dans un continent, le continent européen, mais avec une proximité et il y a une fierté. Au travers de l'architecture aussi, il y a la cuisine. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas petit, j'aime bien manger, un petit côté épicurien. Il y a la musique encore une fois. chaque pays a son style musical, ses instruments musicaux aussi pour chacun. Donc, il y a tout ce mélange de découvertes et à chaque fois, il y aura toujours quelque chose de nouveau. Même si j'ai fait des villes, que ce soit Budapest, à Vienne, à Prague, à Moscou, où je suis allé plusieurs fois, à Saint-Pétersbourg, mais retourner, il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose que je vais voir selon la saison, selon la lumière du jour. Donc, ça reste mon terrain de jeu. J'ai voyagé en Afrique, j'ai adoré, quand j'étais en Afrique, en Afrique du Sud en particulier, où là, il y a l'influence néerlandaise, il y a l'influence britannique, l'influence indienne qu'on va retrouver quand on arrive à Durban, il y a ce côté hindou qu'on va retrouver. On arrive dans une ville comme Cape Town qui a un charme britannique, on se croirait même à Ottawa ou à Victoria, en Colombie-Britannique. Alors, c'est ce que j'aime des voyages, c'est d'avoir cette palette, cette panoplie de décors, mais de cuisine, de musique et c'est surtout, surtout les gens que je rencontre qui sont amoureux de leur petit coin à eux et à qui j'aime partager ça. Oui. Ton troisième film, maintenant, c'est Les Ploufs de 1981, donc on n'est jamais bien loin dans les mêmes années, de Gilles Card, film québécois avec Gabriel Arcand, Pierre Curzi, Denis Ciliatro, Julia Thuotte, Émile Genet. C'est basé sur le roman de Roger Lemelin. On est quand même loin de la série télé, c'est beaucoup plus dramatique. Une autre fresque familiale, cette fois-ci, une seule famille, la famille Plouf, contrairement à les uns et les autres. Mais Les Ploufs, pourquoi ce film-là? Pourquoi ce film-là? Bon. Quand tu m'avais demandé, papa, sors-moi la liste de tes films, de tes coups de cœur, il fallait bien que je mette un film québécois parce qu'il y a de très beaux films québécois, il y a de bons films québécois, il y en avait plusieurs et j'essayais d'en trouver un que j'ai vu et ce qui était mon point de référence, c'est un film que j'ai vu, mais plusieurs fois et que j'ai toujours plaisir à revoir. Et bien, Les Ploufs, c'est celui qui est venu me chercher. Et je m'aperçois dans Les Ploufs, encore un film, une fresque historique. On est un peu avant les années, je parle du premier film des Ploufs, malgré que j'ai bien aimé le cripte d'Ovid Ploufs que Denis Arcand a réalisé, mais ce que j'aimais des Ploufs, c'est cette fresque et ce noyau familial et à certaines limites, je pouvais un peu identifier ma propre famille à la famille des Ploufs. Famille, ils ont un toit, ils travaillent, il y a un des fils qui est plombier, j'ai des frères qui sont dans ce métier, il y a une seule fille dans la famille, j'ai une seule soeur, il y a celui qui est un peu plus sportif, Guillaume, il y en aura un autre qui était le joie de baseball, bon, j'ai un frère qui était plus sportif, un autre un peu plus intellectuel, un autre plus amoureux de théâtre et de musique qui pouvait peut-être plus me ressembler et cette maman qui était jouée par Juliette Huard, je voyais un peu aussi ma maman, comme beaucoup de Québécois pouvaient voir leur maman au travers de cette comédienne, alors, chef de famille, un peu rondelette, amoureuse et prêt à se battre pour ses poussins, prêt à se battre pour sa marmaille, alors donc, c'est un film que j'ai aimé, là aussi, la musique, elle est intéressante, une belle trame sonore, Nicole Martin qui interprète avec la chanson-titre du film, ça aussi, c'est intéressant et c'est le conflit aussi entre intergénérationnel, l'émancipation, on est un peu avant la guerre, c'est les années folles et une chose que tu disais, il y a eu la série télé et j'ai vu dans les années 50-60, moi, je n'ai pas connu la série télé, mes parents l'écoutaient et lorsque le film est sorti, j'ai eu un peu ce conflit avec mes parents dans le sens qu'eux disaient « ah, ce n'était pas comme ça à la télé, ah non, il n'y avait pas cette histoire peut-être amoureuse entre le père Plouf et une autre femme, c'est un bon père de famille, alors mes parents étaient un peu déçus de voir comment le film avait été repris au cinéma puis moi, j'adorais le film alors on a eu des discussions, c'était pas comme ça à la télé mais il faut se reporter à l'époque des années 50 et à l'époque des années 80 alors c'est un film qui m'a vraiment touché que j'ai aimé il y a beaucoup autant il peut y avoir une vraie famille avec de la bisbille, il y a de l'azizanie mais il y a de l'amour au travers de tout ça de ce clan familial très sécéré. Oui, puis il y a cette fameuse scène où le personnage de Gabriel Arcand revient complètement sous, il vient de se faire laisser par sa blonde qui était Rita Toulouse. La belle Rita Toulouse. La belle Rita Toulouse. C'est « Salut les Ploufs ». Il n'y a pas de place sur Terre pour les ovies de Ploufs du monde entier. Je pense qu'on a vu cette scène-là des centaines et des centaines de fois. C'est devenu une réplique du vilain Petit Canard. Oui, c'est ça mais c'est justement de voir Juliette Huot le recueillir, le prendre dans ses bras. C'est déchirant cette scène-là. Est-ce qu'il y a d'autres scènes quand tu penses aux Ploufs qui te reviennent en tête? Écoute, dans les années 80, on vivait au Québec tout ce mouvement souverainiste, nationaliste, indépendantiste et il y a une scène que moi, c'est le fameux lancer de la balle de baseball lorsque le portège royal traverse Québec et que Guillaume Plouf lance la balle et là, ça devient presque un attentat. Donc, ça, c'est une des scènes que j'ai bien aimée. Mais la scène finale, c'est cette maman, c'est Juliette Huot, maman Plouf, qui, son fils, lui, lit une lettre de son plus jeune des fils, encore une fois, Guillaume, et lui lit une lettre qu'il a reçu du front et où il explique qu'il s'est battu et justement, il a lancé sa grenade, il a fait sa motion en lançant une grenade et on n'avait pas fini de compter le nombre de morts chez l'ennemi qui a pu s'en tuer. Et là, c'est cette maman qui apprend que son fils a tué des hommes et elle sort, elle crie sur le balcon un cri de désespoir, un cri de douleur et elle crie « Mon fils est presque un assassin, mon fils a tué des hommes. » Ça, c'est une scène touchante. Et puis, encore une fois, ça dépeint la ville de Lomelin, la ville de Québec, les escaliers, les plaines d'Abraham, le château Frontenac, donc c'est une belle carte postale pour la ville de Québec aussi. Tout à fait. Là-dessus, on va faire une courte pause et au retour, on va faire une excursion encore une fois dans le cinéma français avec un film érotique qui t'a fait peu d'effet et on retrouve encore une fois Gérard Depardieu cette fois-ci avec Pierre-Richard. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de films, Instagram Les Misérables et le retour de Martin Guerre, les uns et les autres et les ploufs. Maintenant, un film que t'as pas aimé, c'est Emmanuel de 1974, réalisé par Just Jake-In, mettant en vedette Sylvia Christelle qui a joué dans pas mal toute la série d'Emmanuel. Oui, on parle du film érotique qui a été diffusé, rediffusé à Bleu Nuit, à TQS, des années 70-80 jusqu'à la fermeture de la station. C'est un drôle de choix de parler de ce film-là. Pourquoi t'as pas aimé ça? Alors, conversation de père avec son fils sur les cigognes. Je pense que je comprends comment sont fait les bébés aujourd'hui, c'est avec des choux. Ben voilà, non, on les... Enfin. On va discuter, mon fils, pas juste de cinéma. Non, écoute, Emmanuel, jeune ado, je suis dans un collège et là, on apprend que vendredi soir, allait jouer le film Emmanuel. Oui. Le film que tout le monde parle. Et c'est peut-être un petit peu ce qui m'a déçu, ce qui m'a... Ben, surtout déçu parce que, le film, pour moi, c'est pas un grand film non plus. Oui, il y a... Il n'y a pas une très grande histoire non plus, c'est pas un grand scénario. C'est ça, c'est... c'est nos attentes en tant que jeune garçon. Écoute, on va voir le film Emmanuel. On s'attend à voir... La réputation du film était peut-être surfaite. On s'attend à voir quelque chose de très érotique, d'avoir... Écoute, quand ça a joué, je me suis arrangé. on était chez un copain parce que la télé chez nous était dans le salon, donc je ne voulais pas que mes parents me voient regarder ça par gêne, par scrupule. Alors, je m'installe, on va chez le copain où il y a une télé dans sa chambre et après déjà quelques images, on a espoir, on a envie, on a le goût, on en veut, on en veut et plus ça va, plus t'écoutes un bout de sein, t'as un bout de fesse à peine voilée, images voilées au travers de ça. Mais quelle déception! Nos attentes étaient trop élevées. On s'attendait à tellement de quelque chose et ce film, ça m'a... pas juste déçu, mais écœuré. Et quand il y a eu les autres, Emmanuel, je ne sais plus, le 1, le 2, le 3, le 4, quel décent. Et je me souviens, j'étais beaucoup plus tard, j'étais à Paris sur l'avenue des Champs-Élysées. Le film était toujours en projection dans une des salles et je ne pouvais pas croire que ce film pouvait tenir l'affiche. J'enlève rien à la beauté au charme de Claudia Christophe. le seul bon souvenir que je peux garder de ce film, c'est curieux, mais ça vient à la musique, à la chanson thème. Encore une fois. Et c'était Pierre Bachelet que j'ai découvert et j'ai trouvé un CD de Pierre Bachelet qui avait la chanson Emmanuel. Et après, j'ai découvert celui qui chantait les corons, la fameuse chanson que les clubs de foot du Nord-Pos-de-Calais ont toujours eu à cœur. Et plusieurs autres chansons. Donc, Pierre Bachelet, c'était peut-être le beau et le bon côté de ce film. Ce film est passé à l'histoire. Pour moi, ça restera toujours malheureusement un échec, une grande déception. C'est gênant un peu parler de ça avec son fils. Ben non, c'est bien correct. Écoute, une belle ouverture. Merci. Merci. Papa, je voudrais savoir, toi, est-ce que tu l'as déjà vu ce film, mon garçon? Moi, je l'ai vu une fois, Emmanuel, et je l'ai vu au complet à la Cinémathèque québécoise dans le cadre d'une projection pour la sortie d'un livre sur Bleu Nuit. C'est une collection des souvenirs de plusieurs auteurs sur le phénomène culturel qui a été Bleu Nuit, mais je pense que ta grand-mère regardait Bleu Nuit, c'est vrai. T'es-tu obligé d'en parler? Ben, de toute façon, elle mord depuis longtemps, là. Elle ne s'en tiendra pas rigueur. Ben, c'est que, bon, ma grand-mère, à l'époque, l'évêque de Hall qu'on avait, voulait bannir ce genre d'émissions à la télé, supprimer la page 7 du Journal de Montréal où on voyait une fille en maillot de bain dans des poses plutôt aguichantes, suggestives. Et, bon, lui avait dit, il faut enlever ça à la télévision, ça n'a pas lieu d'être. Et ma grand-mère avait répliqué, ben, moi, à mon âge, je fais de l'insomnie, alors qu'est-ce que tu veux que je regarde à la télé? Oui. Et puis, ça avait été un peu sa réplique. On va maintenant passer à ton plaisir coupable qui est le film Les compères de Francis Weber de 1983. Francis Weber à qui on doit la chèvre, les fugitifs, le dîner de cons, le placard. Ça met en vedette, encore une fois, Gérard Depardieu, mais aussi Pierre Richard, Michel Aumont, Annie Dupéret. Ah, la belle Annie Dupéret. Je crois que c'est un des films que tu as vus le plus souvent dans ta vie. Tu l'as vu et revu au cinéma. Pourquoi ce film-là vient de chercher? Qu'est-ce que t'aimes du duo Depardieu et Richard? Écoute, c'était du Pierre Richard et du Gérard Depardieu à leur meilleur. C'est un peu un road movie. Alors, c'est Annie Dupéret. Au désespoir, son fils a fugué et demande à deux hommes qu'elle aurait eu à des aventures il y a plusieurs années, il y a 16-17 ans de ça, pour l'aider à retrouver son fils en cavale. Et ce sont ces deux hommes, donc Pierre Richard qui fait un journaliste d'un plus style enquête criminelle, mafieux, et Pierre Richard, professeur un peu à la risée de tout le monde. Oui, hyper sensible. Hyper sensible, à fleurs d'émotions. Et ces deux hommes font cette quête de retrouver le fils et là, c'est tout ce qui leur arrive dans leur cavale, rencontre le fils, le fils qui ne veut rien savoir, jusqu'à tard que le vrai père du fils s'en mêle. Alors, donc, c'est ce qu'on appelle les compères. et il y a un petit côté dans ce film, il y a le côté humour, il y a le côté d'amour paternel et on présente différentes facettes d'un bon père. En fait, qu'est-ce que pourrait être un bon père? Est-ce que c'est un père tendre, proche de ses émotions, qui veut discuter avec son fils ou c'est plutôt de voir un père qui va demander à son fils d'exceller, de se dépasser, le rôle que Pierre Richard, que Gérard Depardieu va faire ici. Donc, c'est tout ça et c'est ce mélange. Et c'est un film que j'ai acheté, le DVD, c'est un film, effectivement, que j'ai vu à plusieurs fois. Je l'ai vu au cinéma. J'ai été à New York il y a quelques années, justement, avec ton oncle Luc et mon beau-frère. Le frère à mon époux. Il y a plusieurs années quand même. Il y a plusieurs années on était à New York et toute la journée on visite, bon, que ce soit les musées, l'architecture encore une fois, les monuments, les quartiers de New York et le soir, on est vanné, on est fatigué et on s'aperçoit, on dit, tiens, on n'a pas le moyen de se payer un Broadway et un cinéma présente le film Les compères sous-titré en anglais et puis, film que pourtant j'avais déjà vu et on est allé le voir à New York. Donc, c'était un petit moment de plaisir au travers de ce petit séjour dans la grosse pomme. Donc, c'est un film que j'ai toujours aimé le voir. La musique, encore une fois, Vladimir Cosma. sur cette musique de Vladimir Cosma qui est toujours aussi joyeuse, enjoueuse, agréable, qui complète bien les scènes du film, mais c'est cette réplique à la fin. C'est le fils qui marche entre Pierre Richard qui fait François Pignon et Gérard Leperdieu qui fait le rôle de Lucas et le fils qui arrive qui prend les deux bras de ses présumés pères et qui demande, en regardant la caméra, c'est quand la fête des pères? Oui. Et voilà. Donc, c'est un beau moment et puis, ben, ce week-end de la fête des pères, je pense que c'était un incontournable du cinéma. de mon cinéma à moi. Oui, ben, papa, ça a été un plaisir, un énorme plaisir de te recevoir sur l'émission. Maintenant, tu veux être gentil, tu veux me passer maman? Et moi, je profite pour te remercier, mon fils. J'aime bien tes balados et merci, merci, mon grand, de m'avoir fait père et aujourd'hui, ben, de fêter la fête des pères. Allez, big bisous, mon garçon. Salut, je t'aime. Moi aussi, mon fils. À bientôt, au revoir. Et sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec mon père, on a jasé de film.